Mais c'est vrai que vous parliez un autre jour de cette crainte que vous aviez, que vous avez de la disparition de vos proches, de vos parents en l'occurrence, et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment constaté une chose, c'est qu'à partir du moment où mon père et ma mère sont morts, jamais ils n'ont été aussi présents dans ma vie. Ça c'est très évident, parce que quand ils étaient là, on était très proches, je les voyais très souvent, puisqu'ils étaient venus habiter près de chez nous. Donc on se voyait plusieurs fois par semaine, sauf quand il y avait voyage, éloignement, mais sinon... Et puis, bon ben c'est vrai, je les voyais, et puis je pensais à autre chose, enfin je pensais... je vivais ma vie et tout ça. Et là, alors depuis leur disparition, c'est plusieurs fois par jour, quoi, qui viennent à l'esprit, qui viennent... Et concrètement, même, enfin c'est peut-être particulier à notre famille, à notre cellule, enfin, mais quand je suis avec Frédéric, avec ma fille, avec Monique et tout ça, il n'y a pas une journée sans qu'on ne les évoque pas, quoi, pour une raison ou pour une autre. Avec une chose très troublante que vous connaîtrez sans doute, parce que je crois que c'est une règle, C'est ce sentiment, oui, très troublant qui est de mettre les pas dans les pas de son père, quoi, pour un garçon. C'est-à-dire où tout d'un coup, vous vous surprenez à faire quelque chose, ou à dire quelque chose, ou à avoir un comportement que vous n'aviez pas jusqu'à... L'âge n'importe peu, mais jusqu'à 60 balais ou 65, et tout d'un coup, vous dites, merde... Où Monique m'a dit, je me rappelle, il y a longtemps déjà, mais... Vraiment des conneries, pas des conneries, des détails concrets de comportement. Un jour, en terminant déjeuner, elle m'a dit, tu viens de plier ta serviette comme ton père. Chose qui ne m'était pas arrivée avant. Et je me suis revu faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il pliait son truc, il la posait sur la table, il faisait ça. Il faisait ça, et il l'aplatissait comme ça, et j'ai fait ça. Et Monique m'a dit, oui, c'est ton père, c'est papy, tu viens de faire... Je dis, merde, t'as raison. Ça c'est très bizarre, enfin bizarre, on vous l'expliquera. Quelques médecins vous expliquera ça, ou philosophes. Donc, cette espèce de présence comme ça, de sentiment de continuité, aussi, qui est une chose assez... là aussi assez rassurante, finalement. Est-ce que, quand vous avez perdu des êtres chers, vous avez remarqué que ça modifiait quelque chose, pas dans le jeu en général, mais à certains moments du jeu, pour certaines scènes, pour que tout d'un coup, ça venait percuter quelque chose ? Oui. Sans s'en servir, hein ? Non, 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 pas du tout, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça s'introduisait dans le... Ça prenait place dans le processus de représentation, curieusement. Enfin, tout au moins, ça l'influençait, ça l'influait, ça lui donnait un... Oui, un caractère ou une forme qui n'était pas la même qu'avant.